Monsieur Macron, qu'est-ce qu'il a fait son dernier quinquennat ? Il a supprimé des critères de pénibilité de l'emploi. Ça veut dire qu'il a décidé que porter des charges lourdes pendant une vingtaine d'heures par semaine, être exposé à des agents chimiques dangereux, ça n'était plus des critères de pénibilité. Ça me paraît d'un niveau de déconnexion absolument incroyable. Et du coup, on en vient à faire une réforme qui ne va pas pénaliser, ne va pas faire cotiser les gens qui ont un bac plus 5, qui ont des métiers donc moins pénibles, souvent plus intellectuels, et donc qui détruisent moins les corps finalement. C'est bien celles et ceux qui ont le corps abîmé par le travail, qui font des gestes répétitifs et qui donc sont usés, et n'ont qu'un désir, c'est de partir à la retraite pour en profiter. Parce que ce dont on parle là, c'est aussi d'un horizon progressiste. Est-ce qu'on va avoir des années pour s'occuper de nos petits-enfants, pour aller faire de l'associatif, pour faire du jardinage, etc. Vous avez donné ce chiffre qui est quand même extrêmement marquant de la population la plus pauvre, et notamment masculine, qui est déjà morte à 62 ans, c'est un quart. Quand on arrive à 65 ans, c'est un tiers des gens qui sont morts, donc ils ne voient pas la retraite. C'est de ça dont on parle aujourd'hui.